C'est d'oser être soi-même, lâcher les peurs, lâcher la peur de ce que l'autre va penser de nous dans l'être social qu'on peut être et ne pas prendre le regard de l'autre comme un affront personnel ou un jugement ou se détacher de cet orgueil qui fait qu'on a l'impression qu'il faut donner le change tout le temps et être à la hauteur d'un personnage soit qui nous protège, soit qu'on s'est plus ou moins créé et être plus simplement soi-même. C'est ne pas être deux moitiés qui se complètent, mais deux êtres entiers qui se rencontrent et qui se respectent. Pour moi, le bonheur, c'est d'être sous un arbre, mais aussi, par exemple, de regarder un coucher de soleil, les couleurs du ciel qui se mélangent le soir et rajouter à ça un bon verre de vin en même temps et d'être avec une personne à qui on puisse partager ça, cet instant. Parce que pour moi, c'est comme merci la vie. C'est une sorte d'hommage, quoi, prendre un bon verre de vin devant un coucher de soleil avec quelqu'un qu'on aime. Je trouve que ce qui est intéressant chez un homme, c'est le mélange entre les failles et puis un petit grain de folie et pouvoir aussi bien parler d'un livre de Dostoevsky que dire des conneries. Et je crois que l'intimité, c'est ça aussi, c'est savoir rire ensemble pour des choses qui ne font rire que nous. Ne pas être intelligent tout le temps.